Es-tu utilisateur de Windows ou de Mac, je te présente un logiciel de montage gratuit. Salut, j'espère que tu vas bien. Ici The Solution Art. Dans cette chaîne, tu trouveras des vidéos, des astuces et bien sûr des conseils pour améliorer ta chaîne et faire grandir ton influence. VidéopropBlocker est un logiciel parfait qui est capable de fonctionner en même temps sur Windows et capable de fonctionner en même temps sur Mac. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre et à t'expliquer la particularité de ce logiciel. Là, je suis sur Windows et je viens de lancer le logiciel et voilà comment il s'est présent. Là, tu peux modifier le nom, la localisation du fichier, la taille de l'exportation et elle est capable d'exporter jusqu'à 4K et c'est vraiment rare. Et tout cela gratuitement. Regardez la fréquence d'image 120. C'est vraiment énorme. Tu es capable d'arranger la résolution selon ton goût et c'est vraiment énorme. Là, nous allons aller dans un nouveau projet. Et vous verrez comment ça se passe. Ici, en fait, c'est l'interface de l'application. C'est l'interface du logiciel, pardon. Et ici, ce sont les timelines. C'est ici qu'on est un peu facilement agité. Ajouter des audios, des photos, des vidéos et des superpositions. Et des superpositions. Et c'est vraiment magnifique. Nous allons aller ajouter une vidéo pour commencer à manipuler notre outil. Je vais prendre une vidéo qui... Ok, je prends celle-ci. Ici, c'est le lieu où tous les fichiers que tu importes se retrouveront. Les vidéos, les photos, les musiques. C'est une manière automatique. Là, si je veux glisser ma vidéo, au niveau de la timeline, je la maintiens. Et je glisse là. Et à ce niveau, cette ligne, ça permet de zoomer et de zoomer. Il suffit de maintenir le kit 3 et d'aller à gauche et à droite. L zoom et L zoom. Et ce petit bouton rouge là, c'est lui qui est un peu le guillon. Et à l'endroit où tu le places, c'est net à cet endroit que ta vidéo va faire sa lecture. Et si on veut diviser, par exemple, nous ne souhaitons pas voir cette partie, nous voulons l'enlever. Il suffit de placer le curseur là, de soit venir appuyer ici diviser, soit maintenir sur la vidéo qui gauche et séparer sur le même procédé. Et on clique encore sur la deuxième partie que nous n'aimerons pas voir et nous appuyons sur diviser. Alors admettons que c'est cette petite partie que nous ne voulions pas voir. Nous, soit nous venons supprimer ici, soit nous faisons clic gauche et supprimer et disparaît. En même temps, il disparaît automatiquement le reste du fichier vient le coller. Et si nous voulons que la lecture du fichier recommence à zéro, il suffit de cliquer sur cet insigne. Et vous verrez que la vidéo recommence à lire directement à zéro. Je vais vous présenter encore ici, au niveau de vidéo, à ce niveau, c'est où on peut facilement faire des réglages, des importations et des réglages. Ici, je vais te présenter un raccourci, ce sont les raccourcis qui sont vraiment faciles. Et si tu maîtrises cette raccourci, tu seras capable de faire ton travail, en fait, sera rapide. Au niveau, si tu veux importer des photos, il suffit de cliquer ici, tu vas aller importer ta photo. Si tu veux importer des musées, il suffit de cliquer ici, la musique viendra. Et c'est la même procédée. Lorsque ta musique est ici, tu le maintiens, clés, tu croises, tu viens, tu lâches ici. Et elle se place directement au niveau que tu souhaites. Je vais te présenter. Voici les transitions. Il y a tellement de transitions et elles sont vraiment faciles. Par exemple, celle-ci, si tu arrives au niveau d'une transition, tu appuies, clic, couche, tu appuies, jouer. Et la transition se présente telle. Si tu veux l'utiliser, tu la maintiens simplement. Tu viens au niveau où tu souhaiterais utiliser la transition. Et tu déposes ton curseur. Et là, tu fais jouer ta vidéo. Et tu vois comment ton effet, ta transition a directement agi sur ta vidéo. Et le titre, si tu veux des titres, il suffit de venir au niveau des titres, de choisir le titre qui te plaît en fait. Tu maintiens la même chose, tu viens, tu la ajoutes où tu souhaites. Ici, c'est l'endroit où tu peux modifier ton titre. Et là, au niveau des effets, nous avons des effets comme tu le connais sur plusieurs endroits, sur plusieurs montages de vidéos. Les effets sont vraiment exceptionnels. Voilà, nous allons prendre cet effet et nous allons mettre là. Parce que chaque chose a sa ligne. Si nous mettons là, par exemple, et que nous faisons jouer notre timeline, nous verrons comment elle va jouer. Et en même temps, l'effet par derrière, comment ça agit. C'est vraiment beau et c'est vraiment, c'est vraiment joli. Et tout ça, je t'assure, elle est vraiment gratuit. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tu es capable d'utiliser cette vidéo sans filigrane. Ça veut dire que tu l'exportes, il n'y a pas de filigrane à côté, non. Et tu es capable de l'exporter à la limite de l'exportation qui est à 4K et c'est merveilleux. Et lorsque nous sommes à ces niveaux d'exportation, tu vois, tu es capable de le faire à 4K, toutes les dimensions sont là. Si tu fais des vidéos Instagram, tu sais là, les vidéos TikTok, tu as un téléphone iPhone, Huawei, tu es fait sur un CD, toutes les exportations et toutes les résolutions disponibles sont là. Elle est simplement merveilleuse. Là, je veux encore te guider et te montrer une autre chose, la vitesse. Si tu aimerais que ta vidéo prenne une vitesse quelconque, elle est montée, elle descend, c'est ici. Tu peux la régler de toi-même en le décidant, si elle peut monter, tu peux prendre des envoies pré-réglées, comme ça se présentait ici. Et tu peux les changer selon ton goût. Et tu es capable aussi de recréer ta vidéo. Ici, c'est la zone de test, la zone fichée et là, c'est la zone travail. En fait, tout ce que tu fais ici, c'est ici que tu le visualises. Par exemple, s'il faut faire une rotation là, c'est comment ta vidéo devrait se présenter de ce côté. Tu peux choisir là, c'est comme ça que ta vidéo va se présenter. La résolution en fonction de ton choix et c'est ainsi que ta vidéo va se présenter. Et là, nous avons la motion. En fait, la motion, c'est l'effet de zoom, de zoom. Je vais te prendre par exemple ici, là. Tu vois, je vais l'appliquer. Je vais essayer de lire et voici comment elle se présente à ce niveau. Voici et voilà comment elle se présente. Et c'est vraiment simple à manipuler cet outil. Il n'est vraiment pas compliqué. Je t'assure, il ne voit pas ce que je fais. Il n'est vraiment pas compliqué. Là, c'est la couleur. Et si tu connais vraiment en colorimétrie, c'est toi qui vas devoir décider ce qu'on a fait. Tu peux changer. Il y a le portrait, il y a le paysage. Tu peux régler ta vidéo. Et si tu vois que tu as fait des erreurs et ça ne te plaît pas, réinitialiser tout. Tu réinitialises et tu continues ta vidéo. Ici, il y a moyen de travailler l'audio. Si tu souhaites travailler l'audio de cette piste par exemple, il suffit de venir ici et de détacher. Parce que vous voyez, tant qu'elle n'est pas détachée, le dieu est bloqué, tu détaches. Et tu es capable d'aller trouver l'audio et d'aller travailler avec l'audio. Voilà la piste audio. Tu es capable de modifier le son. Ça, c'est le son du côté gauche de l'oreille. Ça, c'est le son du côté 3 de l'oreille. Tu es capable de faire un fondu d'entrée, fondu de sortie, equaliser, effet et plein d'autres choses que tu es capable. Tu es capable de modifier ta vidéo. Et c'est vraiment, ton audio, et c'est vraiment énorme. C'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment énorme. Tu es capable de faire des enregistrements pendant que tu es en train de monter ta vidéo. Tu es capable d'ajouter des tests, tu es capable d'extraire. Attendez, à ce niveau d'extension, je vais te montrer quelque chose. Tu es ici, tu es capable d'exporter la vidéo sans l'audio. Et ici, tu es capable d'exporter l'audio sans la vidéo. Et à ce niveau, tu es capable d'importer tout le fichier. Vraiment, ce logiciel est merveilleux. Il ne cesse de me surprendre. Et comme je te l'ai dit, à ce niveau, c'est là où tu vas directement faire tous tes réglages, tous tes derniers réglages pour importer ta vidéo. Et à ce niveau-là, nous allons importer notre vidéo. Selon le fait travail, vous voyez ici, je l'ai laissé en 4K. Je peux choisir le nombre de cœurs ici, je peux l'élever, je peux choisir le codage pour qu'elle l'aille rapidement en fonction de ta carte graphique. Mais pour moi, je t'assuis qu'elle fonctionne très bien. Mais je te conseille de ne pas trop toucher ici lorsque tu as vu la fait des réglages et lorsque tu valides. Et elle commence tout simplement à importer ta vidéo, bien sûr, en 4K. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse une autre vidéo. et ne commencez ce logiciel. Comme je te le dis, c'était seulement un logiciel pour présenter l'interface de logiciel. Dans la suite, je ferai des vidéos pour montrer comment on utilise ce logiciel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Elle me permettra de grandir et me fera vraiment un grand bien. Ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada